On s'est intéressé tout à l'heure aux conséquences de la perte du AAA Standard & Poor's. C'est une des agences de notation pour la France par rapport à la campagne de Nicolas Sarkozy et de François Hollande. On va voir maintenant s'il y a là aussi des conséquences sur celles des poursuivants. Oui, alors on a vu que cette affaire du AAA Standard & Poor's a plombé Nicolas Sarkozy, que 72% des Français nous disaient que ça le pénalisait plus tôt, que 40% nous disaient que ça favorisait, que ça profitait plus tôt à François Hollande. Mais finalement, ça profite un petit peu à tout le monde. Ça profite à 37% des Français qui nous disent que ça profite à François Bayrou. 37% nous disent que ça profite à Jean-Luc Mélenchon. Et 51% surtout nous disent que ça profite à Marine Le Pen. Alors bon, là-dessus, il faut un tout petit peu nuancer. C'est-à-dire qu'on a 70% des cadres qui nous disent que ça va profiter à Marine Le Pen. 29% des ouvriers qui sont plutôt l'électorat de Marine Le Pen. Donc on voit que là-dessus, c'est plutôt aussi une crainte qui est énoncée, plus qu'une réalité potentielle ou en tout cas une transformation dans les urnes qui peut s'en suivre. En tout cas, ce qui est évident derrière cette crainte, vous dites crainte d'ailleurs, ou en tout cas possibilité, parce que sinon ce serait un jugement de valeur, ce que vous ne faites jamais, cher ami. Mais bien entendu, je me fonds sur les électorats actuellement. Du côté de Marine Le Pen, la stratégie, elle a changé elle aussi. La stratégie, c'est de taper sur Nicolas Sarkozy. Marine Le Pen, elle est finalement un peu entre François Bayrou et Jean-Luc Mélenchon dans cette affaire. Elle aussi, elle compte tirer profit de la dégradation. Elle ne va pas dire qu'en Bayrou il faut plus de rigueur, son électorat n'attend pas ça. Elle ne va pas dire qu'en Mélenchon il faut la révolution, ce n'est pas ses positions. Donc elle va dire, tout ça, ça prouve que nos gouvernants, le système UMPS est nul. Regardons ce qu'elle disait le soir de la dégradation. C'est la faute à Nicolas Sarkozy. Il faut nous mettre à l'abri, nous mettre à l'abri. Nicolas Sarkozy avait promis d'être un président protecteur. Eh bien, il est incapable de remplir ce rôle. Il faut mettre la France à l'abri du cataclysme économique qui s'annonce. Il faut mettre la France à l'abri par, notamment, des protections aux frontières, un patriotisme économique et un patriotisme social. Et là, pour la mise en image, Régis, elle va s'adresser à ceux que le Front National avait perdus à la dernière élection présidente. Exactement. Ce qu'elle cherche, c'est plus protectrice que moi, tu meurs. Et elle va à Sochaux, mercredi dernier, à la rencontre de ceux qui sont le plus exposés, pour justement construire cette image de protectrice sur laquelle elle veut faire la différence. Les salariés de chez Peugeot, Sochaux. Est-ce qu'il y a un effet Marine Le Pen sur Internet à la suite de cette dégradation du AAA ? Il y a surtout, en effet, Marine Le Pen sur Facebook. Parce que vous savez, Olivier, c'est facile de prendre un pseudo et d'aller discuter, échanger sur les réseaux sociaux de façon un peu masquée. Sur Facebook, c'est plus compliqué d'avancer masqué. Et ce qui est intéressant et qui est très nouveau, c'est que les internautes, avec leur profil Facebook, vont aujourd'hui discuter, échanger sans aucun complexe sur la page Facebook. Donc on peut commencer à dire de Marine Le Pen. Ce qui est très intéressant, c'est que quand vous êtes sur Facebook et que vous commentez, en fait, vous vous apercevez que la totalité de vos amis sont au courant quand vous êtes en train de soutenir Marine Le Pen. Oui, donc finalement, tout le monde se dit « Tiens, si j'ai mon copain qui le fait, on va tous y aller ». Et donc ça fonctionne bien dans la stratégie de dédiabolisation. Et finalement, on libère la parole, on est décomplexé et on ose aller soutenir en se disant « Finalement, si l'autre la fait, moi aussi, pourquoi pas ? » Et ça, c'est la véritable nouvelle analyse politique de cette campagne sur les réseaux sociaux. En tout cas, merci pour cette contribution, Véronique. On a évidemment posé la question pour l'avenir. Qui pourrait nous faire récupérer ce triple H chez Standards & Pourses ? Alors voilà, on pose la question de savoir qui a marqué des points dans la séquence, qui en a perdu dans la séquence qui vient de s'écouler. Et là, il est clair qu'en fait, il y a deux gagnants dans ce qui vient de se passer. Parce qu'on avait déjà posé la question pour François Hollande et pour Nicolas Sarkozy. François Hollande va gagner 13 points en marquant des points. Il gagne 13 points. Nicolas Sarkozy, lui, il va en perdre 29. En fait, il gagne 29 points, pardon, sur les 63%. En revanche, deux personnes émergent. C'est Marine Le Pen et François Bayrou. Donc on voit petit à petit que l'on se rapproche du match à 4 qui risque d'être un véritable challenge pour les sondeurs le soir de l'élection. Et en tout cas, qui laisse les jeux plus couverts. Oh les pauvres, oh les pauvres ! Je pense qu'il faut les plaire. C'est le message de l'analyse, ça va être dur pour eux. Non mais un match à 4 comme ça, on avait rarement vu ça quand même. Non, je crois qu'on n'a jamais vu ça. Et on continuera à suivre ça sur e-télé.